Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cette revue de presse par un peu l'événement de la semaine dernière pour les maires, enfin en tout cas pour 2024 maires qui étaient réunis à l'Elysée. C'était l'intervention du président de la République à propos des sujets, surtout des communes, mais de la territoriale en général. Et donc lagazette.fr a fait un article sur le sujet et reprend les termes du président pour dire qu'il met les pieds dans le plat à propos de plusieurs sujets, notamment les contractuels, le temps de travail et la fonction publique territoriale en général. C'est un terme, enfin une expression que le président a utilisé à un moment, tu verras pour quel sujet précisément tout à l'heure. Mais en gros pour avoir regardé, parce que ça passait à la télé donc j'ai regardé ça, le ton était, enfin c'était assez particulier. En fait c'était pas une allocution très préparée, voilà, où il lisait ses petites fiches, etc. C'était plus une... bah les maires posaient des questions en fait directement. Il prenait des notes sur les différentes questions, il les prenait par série, et puis après il répondait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de... parce que ça a duré un moment, hein, au fur et à mesure il a commencé un peu à... à se lâcher un peu entre guillemets, et notamment on a eu cette expression là. Donc le premier sujet qui est retenu dans l'article, c'est le fait que le point d'indice soit dépendant des trois fonctions publiques. Donc s'il y a eu une augmentation du point d'indice, c'est le cas pour les trois fonctions publiques. Donc ça c'est quelque chose que le président de la République a encore une fois remis en cause, en prenant l'exemple des infirmières, avec cette volonté du gouvernement de monter le point d'indice pour elles, mais du coup ça le... bah c'est le... ça monte ce point d'indice pour tout le monde, pour les trois fonctions publiques, et ça pour lui c'est un problème. Il a notamment indiqué qu'il voulait que ce soit les élus eux-mêmes qui puissent gérer les dynamiques et les équilibres, donc là je cite l'article, et donc dans ce cadre là, il souhaite mettre les élus face à leurs responsabilités, notamment en facilitant le... bon on en parle depuis un moment, hein, en facilitant l'embauche sur la base de contrats. Donc comme d'habitude, l'argument, hein, c'est de dire que le fait d'avoir plus de contrats actuels, bah ça permet plus de souplesse dans la gestion d'une collectivité, et ça, bon là c'est juste une annonce comme ça, enfin c'est pas une nouveauté, mais tout ça on verra dans le détail au cours du premier semestre 2019, où le projet de loi de réforme de la fonction publique sera adopté. Donc il y aura des discussions en amont, on aura l'occasion largement d'en reparler. Et puis un autre point que le président a évoqué, il a voulu briser un tabou entre guillemets, c'est, bah c'est les 35 heures dans la fonction publique territoriale. Et c'est dans le cadre de ce sujet-là qu'il a dit, bah autant mettre les pieds dans le plat, tu vois, c'est écrit ici, voilà, c'est un moment, bah où ils sont un petit peu lâchés, hein. Donc il a notamment parlé du jour du président, du... de la femme du président, du cousin du président, enfin voilà, il a été un peu ironique là-dessus, et voilà, de dire que tout, bah ce genre de choses, ça faisait que, au final, dans la fonction publique territoriale, on n'était pas aux 35 heures. Alors après, moi ce qui me gêne là-dedans, c'est peut-être le cas dans certaines collectivités. Moi personnellement, j'ai, bah j'ai jamais vu ça en fait. Et puis il y a aussi des collectivités, hein. Moi j'ai des retours d'agents qui font plein d'heures sup' pas payées, pas déclarées. Donc voilà, donc après c'est un peu, c'est toujours assez facile de taper sur la territoriale, comme ça, en prenant le rapport de la Cour des Comptes. Mais voilà, ce rapport ne prend pas tout en compte, justement. Et puis surtout, ça vient contredire les propos de son ministre, qui, bah jusqu'à récemment, disait encore que c'était, voilà, ce genre de jours, notamment, quoi, c'était lié à des événements historiques, ou des choses comme ça, c'était pas forcément à remettre en cause. Ensuite, un article sur la lettre-du-cadre.fr, et comme d'habitude sur ce site, c'est plutôt un billet d'humeur. Le titre étant, parlons de fiscalité écologique. Avec, en ce moment, le mouvement des Gilets jaunes, il y a évidemment un débat sur le pouvoir d'achat en France, et notamment des classes populaires et classes moyennes, mais il y a aussi un débat, du coup, sur la fiscalité écologique. Donc l'auteur nous rappelle que le fond du problème, c'est l'essence, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'à écouter certains analystes, ils ne parlent que de ça sans prendre la globalité du problème, c'est pas juste l'essence, c'est un ras-le-bol général de payer de plus en plus de choses, de payer de plus en plus de taxes, d'avoir de moins en moins de pouvoir d'achat, en fait, tout simplement. Parce que ce que nous dit l'auteur, c'est qu'il y a un sentiment de double peine, alors c'est même pas un sentiment, c'est une réalité, pour certaines catégories populaires qui ne peuvent plus vivre en ville parce que c'est trop cher, ils s'éloignent de leur domicile, ils vont vivre plus loin, encore plus loin, par rapport à leur travail, pardon. Et donc, forcément, le trajet domicile-travail s'allonge, mais finalement, ça va leur coûter aussi cher, puisque l'essence ne fait que d'augmenter à travers les taxes, notamment. Et donc, il y a un véritable ras-le-bol qui s'instaure dans cette partie de la population. Mais l'auteur va plus loin en disant qu'il y a aussi une colère anti-impôt. Alors, il s'explique, c'est pas juste anti-impôt en disant qu'il ne faut pas payer d'impôt, des choses comme ça. C'est juste que cette mesure qui touche plutôt des catégories populaires et moyennes, en même temps, il y a eu la réforme de l'impôt sur la fortune. Et donc, c'est des milliards d'euros de contributions qui se sont envolés en faveur des plus riches. Et donc, il y a quand même ce sentiment chez les Gilets jaunes, chez la plupart, chez certains en tout cas, qui l'expliquent que, en fait, finalement, l'argent qu'on leur prend, c'est l'argent qu'on prenait aux plus riches jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et donc, il y a un sentiment d'injustice sociale. Et si on va encore plus loin dans le raisonnement, c'est là le petit encart. Donc, je le cite, parce que c'est encore plus clair. Il aurait mieux valu taxer les plus gros contributeurs à la pollution atmosphérique, atmosphérique, deux points, industriel, pétrolier, transporteur maritime et aérien en tête. Même si nos comportements individuels ne sont pas à écarter comme ça trop facilement en termes écologiques, quand même le principal problème, ça reste quand même les plus gros pollueurs. Et ces plus gros pollueurs, c'est plus difficile de s'y attaquer. Derrière, il y a des gros lobbies. Je pense que tu connais un peu tout ça. Et tout ça, ça augmente ce sentiment d'injustice qu'on retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes et plus globalement dans une grande partie de la population. Alors ensuite, un article sur un site de presse généraliste, donc lci.fr, à propos de l'intervention du président de la République sur le sujet de l'écologie. Le titre, c'est « Concilier fin du monde et fin du mois, ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron ». Alors bon, comme souvent dans la presse, on ressort juste une petite phrase. Il n'empêche que cette petite phrase est importante car elle fait écho au mouvement des Gilets jaunes. Et le parallèle est fait entre, d'un côté, la fin du monde possible, c'est-à-dire les questions écologiques, et de l'autre côté, les fins de mois difficiles, qui est la principale revendication des Gilets jaunes. Et donc, le président a rappelé qu'il comprenait la colère des Gilets jaunes, mais ce que nous dit l'article, c'est qu'il n'y a pas forcément de réponse précise à leurs revendications. Donc, dans le cadre de ce discours, qui est une sorte de feuille de route du gouvernement en matière de transition écologique, c'est ce qu'on nous dit ici, il y a plusieurs annonces qui ont été faites, notamment en ce qui concerne le nucléaire. Le chef de l'État a d'abord rappelé que la centrale de Fessenheim allait bien fermer d'ici 2020, ainsi que d'autres réacteurs, mais plus tard. Il a aussi confirmé que l'objectif était de fermer les dernières centrales à charbon sur le territoire français d'ici à 2022. Pareil pour les énergies renouvelables, il y a tout un tas de mesures qui vont être prises d'ici la fin du quinquennat pour que les énergies renouvelables soient une part plus importante dans l'énergie en France. Et puis, ce qui nous intéresse un petit peu plus en ce moment avec cette problématique soulevée par les Gilets jaunes, le prix du carburant, le président a indiqué qu'il n'y aura pas de retour en arrière par rapport à la taxe carbone. Et puis, voilà, il y a d'autres annonces qui ont été faites sur la rénovation des logements, un haut conseil pour le climat. Et puis, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Je ne vais pas forcément avoir le temps de tout développer. Mais ce qui nous intéresse ici particulièrement par rapport à la territoriale, c'est qu'il a annoncé le lancement d'une grande concertation nationale au sein des territoires. Donc, c'est une des réponses du président de la République par rapport au mouvement des Gilets jaunes. C'est qu'il y aura une concertation sur l'écologie, sur la transition écologique dans toute la France pendant trois mois. Et cette concertation, elle aura vraiment lieu dans les territoires. Ce ne sera pas juste parisien. Et des élus locaux, des représentants des Gilets jaunes auront leur mot à dire dans cette concertation. Après, c'est un effet d'annonce. On ne va pas... Est-ce que ça va vraiment changer la donne ? Ça, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ce sont les premières annonces du président à la fois en termes d'écologie et puis par rapport au mouvement des Gilets jaunes. et ça impacte directement la territoriale. On verra dans le fonctionnement est-ce que ce sont les départements qui vont devoir gérer ça ? Est-ce que ça va être un autre échelon ? On verra ça par la suite. Ensuite, un article sur lagazette.fr. Donc, on revient plus dans notre petite tambouille territoriale et donc à propos du code de la commande publique. Et le titre, c'est « Bientôt la délivrance ». Alors oui, parce qu'il y a un futur code de la commande publique. Il a été présenté le 26 novembre dernier en Conseil des ministres. Donc, c'est vraiment... C'est tout à fait concret. L'ordonnance va paraître d'ici le 9 décembre et le décret d'application viendra plus tard. Et quand même, l'objectif est assez proche puisque c'est d'avoir un outil opérationnel. Donc, voilà, quelque chose de tout à fait applicable au 1er avril 2019. Donc, tu vois que ça arrive quand même assez vite. Et l'idée derrière ça, c'est... Enfin, vraiment, c'est génial pour nous dans la territoriale. C'est l'unification de toutes les règles de la commande publique. C'est ce qui est indiqué ici dans l'article. Tu sais, à une époque, il y avait le code des marchés publics. Aujourd'hui, il y a plusieurs textes à droite à gauche qui régissent la commande publique. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui. Déjà, ça l'était avant. Mais là, vraiment, c'est très complexe. On nous dit qu'il y a environ 30 textes qui sont utilisés quotidiennement par les acheteurs et les entreprises. Donc, quand même, c'est vraiment pas simple. Et donc, même si ce code aura, a priori, 1747 articles, ce qui est beaucoup, on revient quand même à une sorte de document unique, de source unique. Et donc, ça va quand même faciliter la vie des acheteurs et des entreprises. Voilà. Donc, après, je te laisse aller voir l'article si tu veux un petit peu plus de précision là-dessus. Moi, je t'avoue que je n'ai pas encore trop creusé la question à part par le biais de cet article. Donc, voilà. Je ne veux pas te dire de bêtises, surtout. Et donc, très clairement, c'est un sujet duquel on parlera beaucoup, à mon avis, en début d'année. Parce que, c'est quand même, même si c'est juste un peu de la tambouille juridique, ce n'est pas sans conséquence pour l'action publique locale. Et puis, ça permet aussi d'avoir un peu de bonnes nouvelles aussi. Dans une époque où il n'y a pas forcément beaucoup de bonnes nouvelles pour la territoriale, ça, c'en est une, très clairement. Ensuite, un article toujours sur la gazette à propos de la signature du protocole égalité professionnelle femmes-hommes. Et on a des syndicats qui demandent un délai supplémentaire. En effet, il y a déjà eu deux reports pour la date de signature de l'accord par rapport à cette question égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique. Sauf que les dates proposées par le gouvernement ne conviennent pas aux principaux syndicats. Parce que, je ne sais pas si tu es courant, mais on est en pleine campagne pour les élections professionnelles du 6 décembre. Donc, c'est compliqué pour eux de jouer sur ces deux tableaux. Et l'idée derrière, c'est d'avoir un véritable temps pour les syndicats de se pencher sur la question et de pouvoir faire des propositions réellement intéressantes et de ne pas aller à la va-vite. Et d'ailleurs, même les syndicats soupçonnent l'exécutif de faire un peu exprès, de proposer ces dates-là pour que les syndicats n'aient pas forcément trop leur mot à dire. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. Et que, finalement, le futur projet de loi passe un peu comme ça sans qu'il y ait une grande discussion, une grande négociation sociale avec les syndicats. Donc, voilà. Pareil, si le sujet t'intéresse, je te laissera aller voir l'article par toi-même. Après, voilà. L'idée, c'est en gros, c'est ce que je t'ai dit. Voilà. C'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu et que tu as appris deux, trois trucs. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !